Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce nouveau live créatif du mercredi après-midi sur la page Harmonie Scrap. Bonjour Nathalie, je vais commencer à vous saluer. Bonjour Sophie, bonjour bonjour, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde se porte bien. Bonjour Evelyne, prête super Evelyne, génial. Très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live pour une petite carte cadeau. J'aime bien vous proposer des choses qui pourront vous être utiles au moment des fêtes ou aussi pour les anniversaires. Quelque chose d'original, de personnalisé, c'est toujours agréable de faire ce genre de petits cadeaux. Ça nous fait du bien de les faire puisqu'on met tout notre cœur en fait pour réaliser ces petits cadeaux. Et puis je pense que ça fait toujours aux personnes auxquelles vous les offrez puisque du coup vous avez passé du temps à le faire et vous avez pensé à eux en les réalisant. Donc voilà, c'est un combo assez sympa je trouve. Voilà, bonjour Isabelle, Christelle, Fabienne, Sandrine. Ah dis donc, vous êtes nombreuses aujourd'hui encore, super, bien. Alors, je fais juste une petite parenthèse très rapide. J'avais juste envie de faire un gros bisou à ma filleule Béatrice. Je t'embrasse et je te souhaite plein de courage. Et je fais un petit coucou à Brigitte qui regardera, je sais, le replay sur ma chaîne YouTube. Elle me dit, oui, tu dis bonjour aux autres mais moi tu ne peux pas me voir. Donc voilà, gros bisous, bisous Brigitte et à très bientôt. Voilà, bonjour Muriel, pour une fois en direct, génial. Coucou Laurence, Réalise, Isa, bienvenue tout le monde. Alors, hop, est-ce que j'ai raté quelqu'un ? Patricia, Marie-Dominique, Nadine, Laetitia, Muriel, mes petites habituées, j'adore. Coucou Madges, génial. Bon, alors, aujourd'hui, cette fameuse carte ceinture, donc, bonjour Francesca, la carte ceinture avec la possibilité de mettre une petite carte cadeau à l'intérieur. Bonjour Céline, je suis à l'envers, hop, voilà. Voilà, donc, elle s'ouvre comme ceci, ici, donc là, à l'envers, pardon. Donc, la carte cadeau, les dimensions pour la pochette correspondent à peu près à une carte bleue, hein, les dimensions d'une carte bleue. Voilà, je me suis adaptée à ma carte bleue pour faire la taille de la pochette cadeau, ça peut vous donner une idée. Donc, ça, ça rentre pile poil, vous verrez, vous pourrez tester, il n'y aura aucun problème. Laurence ne commence pas. Laurence, bonjour l'autre Laurence. Alors, une petite pause, j'en profite pour faire un petit coucou. Merci, c'est gentil. Bonjour Catherine. Coucou Cécile. Je t'embrasse Cécile. Bonjour Claudia. Donc, voilà, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Comme d'habitude, en fait, rien n'est compliqué. Voilà, pour celles qui n'ont pas la perforétrice, donc pour faire la petite découpe ici, eh bien, je vous propose de vous munir de votre cutter, tout simplement. Cutter, cland de papier et règles, voilà. Et puis, ça sera bon. Voilà. Hop. Ensuite, vous vous souvenez, je vous ai informé, donc, sur la page de Bonjour Delphine, de la super promo des papiers qui dure un mois cette fois. Bonjour Monique. Ça vous permet de vous approvisionner dans vos papiers design, de faire un petit stock pour préparer les fêtes de Noël, peut-être Halloween aussi, pour celles qui le fêtent. Et puis, voilà, d'anticiper un petit peu sur le printemps de l'année prochaine. Je sais, ça vous paraît loin, mais voilà. Moi, je trouve que souvent, on se rend compte que le temps passe vite. Et du coup, le fait de bénéficier de cette promo maintenant, ça vous permet d'anticiper un petit peu et de vous dire, je gagne du temps pour l'année prochaine. Et donc, comme je vous l'avais dit sur un de... Oui, le pan-pan-pan est magnifique, Patricia. Je suis d'accord. Bonjour Marie. Bonjour Sourzac. Bonjour Marie-Thérèse. Il est vraiment très beau. Donc, je vous avais confié mes petits secrets sur une de mes publications pour mes choix de papiers. Donc, j'ai reçu ma commande hier. J'ai refait un petit peu mon stock. Et puis, du coup, je me suis laissée tenter par des papiers que je n'avais pas osé utiliser encore. Voilà, parce que je ne savais pas trop. Mais en fait, maintenant que je les ai dans les mains, je pense que vraiment, on va pouvoir faire quelque chose de pas mal. Delphine. Oui, oui, c'est très facile la carte. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir que quelques plis. Vraiment, ce n'est pas compliqué du tout. Ok ? Je vais d'ores et déjà retourner ma caméra. D'accord ? Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les 2-3 papiers qui m'ont fait craquer, que je n'avais pas utilisé avant. C'était la première fois que je les commandais, ceux-là. Et puis, comme ça, on sera déjà installés pour pouvoir commencer le projet. C'est parti ? Alors, attention, je retourne. Alors, ça, c'est pour le projet. Ça aussi. Alors, je vous montre quand même, vite fait. Parce qu'en fait, ça me fait trop plaisir. Et ces papiers, moi, je les adore. Alors, bonjour, Armini. Très joli le sapin. Il y aura un live. Oui. Alors, j'ai été très surprise sur la publication que j'ai faite ce matin. En fait, c'était une photo d'une carte qui est proposée par Stampin Up. Donc, avec le sapin en origami. C'était pour vous parler de la promo, donc des papiers dont je suis en train de vous parler. Donc, cette création que j'ai publiée n'est pas la mienne. Par contre, effectivement, j'ai vu qu'elle vous plaisait beaucoup. Donc, je vais modifier mon planning original. Et je vais donc vous proposer la carte de sapin en origami pour le live de la semaine prochaine. Voilà. Normalement, j'avais déjà préparé autre chose. Mais du coup, ça sera donc pour la semaine prochaine. Voilà. Je vais le travailler là bientôt, aujourd'hui, ce soir. Et puis, comme ça, il sera prêt pour la publication de samedi. Voilà, Isabelle. J'espère avoir répondu à tes questions. Alors, ça, c'est celui-là. Noël classique. Je vous avais dit que je craquerais dessus. Parce que, voilà, un petit peu de classique aussi, ça doit être pas mal. Donc, ça, ça va être pour les futures créations de Noël. C'est, voilà, très classique. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça peut être intéressant. Hop. Il y a celui-là. Joyeux carreau. Alors, lui, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Savoir ce qu'on va pouvoir faire comme création avec. Hop. Je l'ouvre. J'avais ma pointe là. Voilà. Bonjour, Dominique. Ah, j'aurais dû l'ouvrir avant. Mais en fait, pour rien vous cacher, j'étais en train de commencer à faire les pliages de mes sapins. Vous voyez, j'essaye de faire les choses comme il faut. Hop. Là. Voilà. Donc, ces joyeux carreaux m'ont l'air très coloré. Ah ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, alors, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de carreaux. Mais bon, je suis sûre qu'il y a moyen de faire des choses très sympas avec. Hop. Jess, arrête. Celui-ci. Lui, les couleurs sont un petit peu plus sobres. Un petit peu plus claires. On part plus sur le subtil. Donc, c'est jeu de motifs. Et là, j'ai reçu mes papiers Jess. Vous avez vu ? Il y a vraiment des jolies couleurs. C'est coloré. C'est gay. Ça va être pas mal. Coucou, Aude. Ça va, ma belle ? Ouais. C'est vraiment des papiers magnifiques. Celui-là, j'hésitais un peu. Voilà. Et puis, je me suis dit que j'allais me laisser tenter pour le découvrir. Joyeux compagnon. Je trouve que dans les noms des papiers, il y a beaucoup de termes positifs. Joyeux motif, joyeux compagnon. Je trouve que ça fait du bien. Ça rentre bien dans le principe du craft. Regardez-moi ça pour les amoureuses, des chats et des chiants. C'est pas trop mignon, ça ? Je suis sûre qu'on peut l'associer à Noël, en plus. Avec les tons. Magnifique, ce papier. La texture est toujours très agréable à travailler. Bonjour, Brigitte. Des multitudes de créations avec les carreaux. De toute façon, la sélection, Isabelle, tout est sur mon blog. Et celui-là s'appelle C'est Noël au village. J'ai vu beaucoup de créations avec ce papier. On reste sur Noël. Voilà. Très joli, ces petites maisons. Vous avez la possibilité de les découper, si vous ne voulez pas utiliser le papier en un seul morceau. Puis, comme les messages également, pour mettre sur vos cartes aussi, ça va être très sympa. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça me fait penser à... Vous connaissez le livre Bonjour Pascal ? Les carreaux, ouais, finalement, on peut faire pas mal, ouais. Joyeux. Alors, Aude, les compagnons. Oui, j'avais vu que c'était... T'aimais bien, toi, Aude. Ouais, ils sont beaux. Oui, il y a énormément de choix, Dominique. Donc, je disais, ça, ça me fait penser. Vous avez connu les livres Où est Charlie ? Où il faut retrouver le petit bonhomme. Ça me fait penser à ça. Mes enfants adoraient ça. Et voilà. Bon. Alors, vous voyez, j'ai craqué. Et encore, je ne vous montre pas mes réapprovisionnements des papiers que j'avais déjà. Puis, One Pensive, Feuillage Infini, Trésor d'Océan. Voilà. Alors, bien, c'est parti pour la réalisation de notre carte. Je vous la remonte comme ceci. Donc là, tout simple. Vous pouvez mettre le petit mot derrière. Vous pouvez faire une carte qui s'ouvre. Là, j'ai fait quelque chose de plat puisque j'ai utilisé, en fait, le papier doré. Avec Firipouille. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça y est, il t'aide toujours à faire tes petites boîtes, Aude. Oui, alors, Caroline, avec les papiers, avec la maison, on peut faire le kit avec le calendrier. Oui, tout à fait, oui. Donc, la carte s'ouvre comme ceci. Une ouverture ici pour refermer. Voilà. Un autre petit message possible ici. La création de la pochette pour la carte cadeau. Voilà. Donc, ici, j'étais partie sur le Pan 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 avec la collection Lumière étincelante. Et je pars cette fois pour celle-ci dans les tons de rouge et doré. J'ai tout préparé. Vous aviez, vous aussi, la liste du matériel dans l'événement. Je sens que ça va le faire. Déjà, rien que ça. Donc, ça, je l'ai préparé à l'avance. Donc, du papier doré coupé avec les poinçons. Aude, tu lui feras une jolie caresse à ta petite Fripouille. Donc, les poinçons. Hop, que j'ai utilisé ici. Vous voyez, plusieurs dimensions. Donc, poinçons pyramides de cercle. Pour découper le premier dans le papier doré. Ici, le tamponnage que j'ai embossé à chaud avec la poudre dorée. Qui vient de ce set de tampons Magie et Merveille. C'est un de mes préférés de Noël. Je le trouve vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, embossé à chaud ici sur du murmure blanc. Toujours découpé avec les poinçons pyramides de cercle. Et ça va donner une superbe étiquette que je vais remplacer à la place de mon carré ici. Je vais le mettre ici. Donc, déjà, rien que ça. Moi, je suis le crack, en fait. Merci, Aude. C'est gentil. Rien que ça, je trouve que ça rend super bien. Donc, je suis sûre que ça va vous plaire aussi. Ça brille et tout. C'est vraiment sympa. Donc, voilà. Et puis, c'est pareil. Là, le petit message. Embossé à chaud toujours avec la poudre dorée. Qui vient toujours de ce set-là. Vous voyez, livraison spéciale. Pareil, c'est hyper classe. C'est parti. Si jamais je vous montre la page, si vous êtes intéressé par les produits de cette collection-là que je suis en train d'utiliser. Donc, page 30 du mini-catalogue. Et vous avez tout ce qu'il faut. Les papiers, le set de tampons, les gemmes. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, page 30 et 31 du mini-catalogue. Si certaines parmi vous ne l'ont pas et veulent le recevoir, c'est encore possible. C'est parti. Alors, ici, j'ai donc utilisé pour la base de ma carte le papier doré. Donc, le même principe qu'ici. D'accord ? Il est blanc à l'arrière. Ce morceau de papier fait 14,4 par 11,2. Donc, ça, ça sera la base de ma carte. Ok ? Ensuite, j'ai utilisé ici le papier rouge-rouge. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Le pan-pain-pain, en fait. Hop. Donc, cette partie-là qui va être pliée ici. Ok ? Donc, ce morceau de papier-là mesure 21,6 par 10,7. Donc, pas de panique pour celles qui sont en live, qui ont du mal à suivre ou qui s'inquiètent de ne pas suivre, etc. Je publie toujours le replay à l'issue. Donc, il reste sur ma page. Et ensuite, vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube où j'incruste les mesures. D'accord ? Et vous avez après, sur mon blog, toutes les mesures également dans un article qui sera publié demain. Donc, pas de panique, vous pourrez reproduire la carte sans problème. Donc, 21,6 par 10,7. Ok ? Ça viendra se positionner ici. Nous avons ensuite le papier blanc mur-mur blanc 7 par 10,1 qui viendra ici à l'intérieur. Donc, c'est le morceau que j'ai là. D'accord ? Je vous fais un petit récap des mesures et puis après, on se lance. Ici, le morceau de papier que j'ai là, toujours rouge-rouge, qui va nous servir à faire la ceinture. Mesure 11,4 par 5 cm. Avec un pli à 2,5, mais ça, je vais vous le redire aussi. Pour la création de la pochette cadeau, ici, je suis repartie sur une base de blanc pour faire la pochette. Donc, 11 par 7 cm. D'accord ? On va venir faire les plis. Ensuite, la déco de cette pochette 8,5 par 5,5. Ok ? Et la décoration avant de la carte, donc ici, là, voilà, mesure 7 par 10,1. Voilà, je vous ai détaillé un petit peu tout ce dont on allait avoir besoin pour la création de la carte. Donc, maintenant, nous allons démarrer. Je vais venir prendre dans un premier temps mon morceau de papier uni qui mesure 21,6 par 10,7 et je vais venir y faire tout simplement un pli à 14 cm. Donc, je positionne mon papier. Bon courage, Laurence ! Je positionne donc mon papier avec la partie de 21,6 en haut et je viens positionner mon papier à 14 cm. Je vais mettre, hop, pour faire le pli. Voilà. Hop ! Je reprends mon pli-voir, je marque bien mon pli, comme ceci. Voilà. Et donc, par la suite, ça viendra se mettre ici. Avant de venir le coller, nous allons venir apposer notre ceinture. Pour cela, hop, je mets ça de côté. Donc, j'ai mon morceau de papier uni qui mesure 11,4 cm par 5 cm. Et je viens simplement faire un pli à 2,5 cm. Ok ? Donc, ça, le morceau de papier de 11,4 par 5 cm. Je viens le positionner pour faire un pli à 2,5 cm. Voilà. Mon pli est marqué. Ça, je peux me le mettre de côté. Donc, j'ai décoré à l'avance, bien sûr, pour ne pas vous faire perdre de temps. En live. Aucune obligation, bien sûr. Vous pouvez très bien la laisser vierge. Ici, je me suis simplement contentée de mettre des petits j'aime sur la ceinture. Là, encore une fois, vous vous éclatez avec la déco. Ok. Donc, nous allons venir placer... J'ai mon prototype. Nous allons venir placer notre ceinture. D'accord ? Comme ça. Pour que ça vienne se rabattre. Donc, on va déjà commencer par ça. Et ensuite, je vais vous montrer, donc, pour la découpe, ici. D'accord ? Pour vous aider, pour centrer le mieux possible votre ceinture par rapport à votre carte, si vous voulez vous aider, vous pouvez compter de chaque côté 2,85 cm. Alors, attendez. Je vais vous mettre là. Voilà. Ça vous permettra de centrer... Voilà. Sinon, vous y allez à l'œil, bien sûr. Pas d'obligation à mettre forcément les mesures. Hop. Donc, je prends ma ceinture. Et je vais venir la positionner. Elle vient se mettre ici. Ok ? Donc, je vais prendre la colle. Voilà. Je viens mettre la colle ici. Voilà. Par sécurité, je vais quand même le faire. Ça, ça vous guidera aussi. Donc, on a dit 2,85 cm. Et 2,85 cm ici. C'est approximatif, hein ? Ne vous agacez pas. Voilà. Donc, ça, ça vous permet de vous guider. Et je viens coller ma ceinture. Voilà. Là, je centre bien. Comme ceci. Plie, ceinture à droite. Peu importe. Ah bah oui. Là, il va à droite. Là, vous ne soyez pas perdu par le fait que j'ai déjà décoré la partie. Ok ? Ça va venir comme ça. Ok ? On va venir s'attaquer ici à la découpe. Donc, moi, je vais utiliser ce que j'ai utilisé dans ma première carte ici. Ma perforatrice. Étiquette classique. D'accord ? Donc, qui est très fine, vous voyez. Très jolie. Ça fait une petite ouverture. Et là, avec la mesure de la ceinture que je vous ai donnée, en fait, ça va rentrer pied-poil. Ok ? Pour réussir à positionner le mieux possible votre perfor ou découper avec votre cutter. Hop. Encore une fois, je vous ai même préparé les mesures pour vous aider. Ah, je suis désolée. À force de parler, j'ai très chaud. Hop, je bois une gorgée d'eau. Excusez-moi. Alors, vous voyez, vous avez mon prototype à gauche et ce qu'on va faire à droite. Bonjour, Nathalie. Bienvenue. Ok ? Alors, pour vous guider, je disais donc que j'avais fait les mesures. Depuis le bas de votre papier, vous allez mesurer 1,2 cm. Alors, je vais faire ça. Ok ? 1,2 cm depuis le bas, ici. D'accord ? Et pour avoir une idée ici de l'ouverture, j'ai mesuré 3 cm de chaque côté. Ok ? C'est bon pour vous ? Alors, encore une fois, c'est approximatif. Vraiment, ne vous agacez pas. Je vais prendre ça. Donc, je me positionne à 1,2. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir me faire une marque à 3 cm depuis la gauche. Et à 3 cm depuis la droite. Béatrice, t'es rentrée ! Ah, génial ! Je suis contente. Donc là, pour vous donner une autre indication, pardon, j'ai du mal à parler français. C'est la taille de ma découpe. Je me base aux deux pointes d'extrémité. Ça fait à peu près 5,4 cm. Pour celles qui le font au cutter, 5,4 cm par 1 cm de largeur. 5,4 cm par 1 cm de largeur. Ok. Donc, je prends ma perfor et je viens perforer juste au-dessus de mon trait. Après, vous voyez, hop, j'ai mes marques. Est-ce que vous les voyez ? Vous voyez, j'ai mon trait de crayon et je viens me baser aux marques que j'ai faites. Alors, je redescends un peu pour essayer de perforer le plus droit possible. Je suis un peu trop haute. Voilà. Hop. Alors, évidemment, on n'oublie pas de venir effacer les petites marques que j'ai faites. Hop. Et on va venir coller le morceau de papier design dessus pour revenir découper ensuite là. Je vais venir le positionner comme ceci. Oui, Beatrice, pas de problème. Repose-toi. Hop. Voilà. Je viens le coller sur l'avant. Donc, ici, vous voyez, vous n'avez pas le trou. Vous avez deux solutions. Bonjour Virginie. Soit vous venez prendre votre cutter et vous venez couper au bord. Soit vous réutilisez votre perforatrice pour reperforer dessus. OK. Alors, moi, je fais comme ceci. Je reprends ma perforatrice. Je suis en contre-jour. Hop. Et voilà. C'est tout bon. Et comme ça, hop, ça rentre pile poil dedans. Vous avez vu, c'est facile, hein ? Les marques à 3 centimes, hein, sont au niveau des pointes de la perfor. Euh, non. Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regarde, Catherine. Alors, hop. Ils sont au niveau de la pointe du bas. de chaque côté. OK. Béatrice, tu me regardes, mais tu ne sais pas ce que je fais. Je suis en train de faire la carte ceinture, buckle card, cadeau. Je te montre. Hop. Voici la carte que je suis en train de proposer. Voilà, avec la possibilité d'offrir une carte cadeau en même temps. Voilà, madame. OK. C'est pas mal ? Alors, on va venir maintenant s'attaquer à la création de la pochette. Là encore, très facile. Donc, il s'agissait du papier uni. Donc, moi, le mur blanc de 7 par 10,1. Et il suffit simplement de venir, hop là, faire un pli, enfin trois plis, donc sur les deux bords courts et sur un bord long. Donc, ici, je n'ai pas pris le bon papier par contre. Excusez-moi, autant pour moi. Il s'agit du papier de 11,7. Attention pour la pochette. 11,7. Alors, Audrey, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on n'a pas la perforatrice pour faire l'ouverture, vous prenez un cran de papier, une règle et un cutter et vous faites une marque qui mesure 5,4 de long par 1 cm de haut. D'accord ? Ici, de la pointe à la pointe, ça fait 5,4 cm et 1 cm de large. OK ? Donc, je disais, la pochette, 1 cm de pli sur un bord court, un autre de 1 cm ici. Donc, bien 3 plis à faire et le dernier sur le dernier bord court. Voilà. Donc, vous voyez, un pli ici, un ici, un ici et les 3 plis 1 cm. OK ? Je viens marquer mes plis avec mon plioire, comme ceci, ici. Hop ! Comme je vous l'ai déjà montré lorsqu'on fait ce genre de petite pochette. Christelle, votre fils est réveillé ? Oh, bah, c'est pas grave, vous inquiétez pas en replay, comme d'hab. Pas de souci. Un gros bisou à lui. Donc, pour ce genre de pochette, vous vous souvenez, je vous dis souvent, venez couper ici pour faciliter le pliage. Donc, je viens me positionner ici, en diagonale, hop ! Et pareil de l'autre côté. Ça évite la superposition des plis. Hop ! Du coup, le papier ne se chevauche pas aux angles, c'est beaucoup mieux. Et je viens faire pareil ici et ici. Hop ! J'enlève mes petits bouts de papier. Voilà, la pochette de base est faite. Ensuite, tout simplement, nous allons venir coller le papier design ici. L'arrondi ici n'est pas obligatoire, on est bien d'accord. Si vous avez une perfo, il suffira simplement de venir apposer votre perforatrice, mais vous n'êtes pas obligé de faire cet arrondi. Ok ? Donc, je viens prendre mon papier design pour la décoration de ma pochette. Et là, il s'agit du papier qui mesure 8,5 par 5,5, que je vais venir simplement coller sur l'avant de ma pochette, ici. Hop ! Un petit peu de colle. Voilà ! Voilà ! Hop ! Tout simplement. Je vais revenir faire l'arrondi avec ma petite perfo. Alors, qui est ici ? Voilà ! Donc, elle fait à peu près 2,5 cm de diamètre, pour information. Et j'essaye de me centrer. Hop ! Est-ce que j'avais marqué ? Ouais ! On vient centrer à la pochette. Hop ! Ça me paraît pas mal. Voilà ! Et nous avons notre pochette cadeau qui est réalisée. Ensuite, vous imaginez, elle va venir se positionner ici. Ok ? Il nous reste, donc, le morceau de papier blanc pour venir mettre le message. Coucou Viviane ! J'espère que ça va ! Alors, Dominique, j'utilise la colle Tombow, donc la colle liquide, qui est proposée au catalogue. Elle est très pratique. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne. Vraiment, elle est vraiment top. Quelques points de colle suffisent pour que ça tienne bien. On a le temps de repositionner le papier, mais pas 3 heures à sécher. Donc, elle est vraiment super. Donc, la Tombow. Hop ! Donc, le papier blanc, pour venir mettre notre message, qu'on vient positionner ici, il mesure 10,1 par 7 cm. Je viens coller mon papier, hop ! Si vous voulez y mettre un petit tamponnage, vous pouvez, bien sûr. Voilà. Je viens le positionner ici, comme ceci. Parfait. Je vais venir maintenant coller ma pochette. Coucou Muriel, ça va ? Oui, je sais ce que c'est de jeter un oeil sur les lives comme ça, vite fait. Tu as bien raison. Hop ! Je viens coller mes plis. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà. À l'extérieur. Et je viens positionner ma pochette. Comme d'habitude, on fait attention de bien centrer. Voilà. On se laisse une petite marge pour ne pas être gêné à la sortie. Voilà. Comme ceci, j'ai bavé un peu. Donc, je vais prendre mon petit papier. Voilà. Voilà, voilà. Ça commence à prendre forme, vous avez vu. Donc, ça va venir comme ceci. Il me reste à venir poser, donc, ma super déco que j'adore. Le pôle Nord, que je vais venir mettre ici. Voilà. Alors, attention, on ne colle pas tout, bien sûr, ce fameux rond. Vous voyez, on ne colle pas en entier, puisqu'on veut pouvoir continuer à ouvrir notre carte. D'accord ? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de présenter votre carte fermée, comme ceci. De venir déjà apposer votre déco pour savoir où vous voulez à peu près la positionner. Et donc, moi ici, je vais venir mettre des dimensionales sur le côté gauche. Voilà. Alors, Dominique, le catalogue, si vous le voulez, je peux vous l'envoyer avec plaisir. Les cols spéciales carton, il faut juste faire attention et faire des tests que ça ne fasse pas gondoler votre papier. Il faut juste faire attention à ça. Hop. Donc, je viens poser mes dimensionales ici pour donner un petit peu de volume à ma carte. Ça me reste collé aux doigts. Allez, voilà. Voilà, voilà. Oui, elle colle un peu les doigts, c'est clair. On est bien d'accord. Quand elle y est, elle y est. Mais sur le papier, c'est top. On peut repositionner. Et effectivement, elle ne fait pas gondoler les papiers. Merci, Jess. Hop. Donc, je viens le positionner. Le 3. Voilà, ça va super bien. Vous voyez. Donc, après, hop, on peut réouvrir. On passe comme ceci. Ça se referme. Nickel. Ça passe dedans. Je vais mettre des petits j'aime pour pouvoir décorer un petit peu. Alors, j'hésitais à mettre du rouge ou du doré. Tiens, je vais vous laisser choisir. Alors, vous voyez ma carte. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de brillant. Alors, Dominique, la colle, elle est à combien, c'est ça ? 6 euros, le tube de colle. Donc, vous voyez ma carte. Ok. Je vous montre les 3 paquets que j'ai sélectionnés. Il y a les perles métallisées champagne. Qui sont toutes petites, mais que j'aime beaucoup. Dorées. J'ai les joyaux dorés. Un petit peu plus gros. Comme ceci. Et j'ai ceux-là, les j'aime merveille, qui vont en fait avec la collection. Alors, c'est vrai qu'avec le reflet. Ça, c'est les petites perles transparentes. Avec des... Comme s'il y avait des minuscules petits joyaux dorés dedans. Hop. Un petit peu arrondis. Je ne sais pas si vous voyez. Alors. Moi, mon choix, quand même, se porte sur les petites. Parce que je les trouve quand même assez classes. Vous voyez. Alors, est-ce que vous les voyez bien là ? Elles sont vraiment très sympas. C'est ici, justement, Laetitia. Sur la pochette. On est d'accord ? Allez, je pars sur les petites. C'est parti. Hop. Je les sors. Je prends mon outil touche-à-tout pour les récupérer. Voilà. Et en effet, j'en avais mis au-dessus. Sur l'autre. Ici, comme ça, elle va pouvoir se voir. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on ferme ? Ah bah ouais, ça change tout. Zou. Et une petite là. Hop. Hum. Pas mal, pas mal. Bon, super. Et bien voilà, vous voyez, c'était pas compliqué comme réalisation. Une carte-ceinture très simple, très sympa, qui permet de mettre un petit mot et un petit message, comme d'habitude. C'est vraiment des idées que j'aime beaucoup. Oh, attendez, j'ai pas fini. Je n'ai pas collé. Puisque ça vient ici, quand même. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose, que c'était un peu fade. Il me reste à coller. Hop. Sur ma base. Je me suis emballée sur la déco. Et puis du coup, voilà. Mais j'aime tellement ça, la déco. En fait, c'est vraiment... Là, les papiers, les j'aime et tout. Tout est tellement beau que... Voilà. Je me laisse emporter par la déco. Voilà. Je me disais vraiment qu'il manquait un petit truc. C'est... Ah. Ça rend pas ce que j'espérais. N'oubliez pas vos petits traits. Si jamais vous les voyez encore apparaître. C'est important. C'est toujours le petit détail qui tue et qui va se remarquer quand vous allez offrir votre carte. Hop. J'enlève ça. Petite peluche. Voilà. Comme ceci. Et comme j'ai utilisé le papier doré, mais qui est blanc à l'arrière, on peut aussi mettre un petit mot derrière. Voilà. Hop. Et donc, je vous remontre la carte originale que je vous avais présentée. Alors, ne bougez pas. Voilà. Vous avez donc les deux versions avec le Pan 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 et la collection Lumière Étincelante. Et avec le rouge rouge et la collection de papiers design Merveilleuse Réjouissance qui se présente comme ceci. C'est du papier en 15 par 15 qui est vraiment super et qui fait partie de la sélection de la promo des 15%. Voilà, mesdames. Allez, je retourne la caméra pour vous faire un petit coucou. Super. Écoutez, j'espère que ce live vous a plu, que vous allez réaliser cette création. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos créations. C'est un vrai plaisir pour moi. J'aime beaucoup voir ce que vous faites, des projets que je vous ai proposés avec votre imagination, avec vos envies, anniversaire, Noël. Voilà, tout ce que vous voulez. Montrez-moi, partagez-moi. Hashtag Harmony Scrap. Comme ça, je suis notifiée. Et je peux les voir. Merci Caroline. Les deux sont top, Laetitia. C'est gentil. Merci Cécilia. Voilà, j'espère que cette carte vous a donné, ce tuto vous a donné envie, oh, ce tuto vous a donné envie de réaliser cette carte. Je vais y arriver. Je vais parler doucement. N'oubliez pas, donc, cette fameuse promo des papiers design. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est le moment de créer. Et puis, si vous avez toute autre question, n'hésitez pas aussi. Je vous réponds avec plaisir. Il y en a plein parmi vous qui le savent. Je fais tout ce que je peux pour prendre le temps de vous répondre, quelles que soient vos questions. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et du coup, je m'en vais maintenant faire le montage vidéo pour la publication du replay. Et ensuite, travailler donc le live pour la semaine prochaine, qui sera différent de celui que j'avais prévu. Mais aucun problème, c'est avec grand plaisir que je vous proposerai donc cette carte avec le sapin. Voilà. Je vous embrasse fort. Bon après-midi. Merci à toutes d'avoir été présentes. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501